Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escale Form accompagné d'Alexandra Gerber, bonjour Alexandra Merci d'être là parmi nous, c'est toujours un plaisir de faire une vidéo avec toi pour la troisième vidéo d'un mini dossier, de ce mini dossier consacré au gainage avec la démonstration technique du bridge donc dans un premier temps, Alexandra avec tout le talent qu'on lui connait va nous gratifier d'une petite démonstration afin que vous puissiez voir en quoi cet exercice consiste par la suite on va voir quels sont les muscles engagés et quel est le réel bénéfice de cet exercice en deuxième partie, comme à l'accoutumée, on va décortiquer sa technique au scalpel et on vous proposera également des variantes de difficultés supérieures pour que vous, intermédiaires et amis avancés puissiez continuer à progresser avec cet exercice donc voilà dans un premier temps Alexandra, peux-tu nous faire une démonstration du bridge s'il te plaît, avec l'accent je te remercie voilà comme d'habitude, pas grand chose à dire, si ce n'est rien à dire donc voilà en quoi consiste le bridge donc quels sont les muscles qui vont intervenir, vous l'aurez compris tous les muscles spinaux, les muscles paravertébraux, tous les muscles du dos vont être fortement sollicités ces muscles qui font office de charnière, de charpente qui vont véritablement stabiliser et surtout consolider notre colonne vertébrale et protéger nos disques intervertébraux, qu'on doit chérir comme la prunelle de nos yeux mais également les fessiers, les ischios jambiers et les abdominaux ne sont pas en reste puisque pour maintenir ce corps droit, rigide, ils vont être fortement mobilisés ainsi que le fameux transverse quel est le réel bénéfice de cet exercice ? en fait, il va prendre tout son réel intérêt combiné avec les deux autres exercices qu'on a vu précédemment et oui les amis, rappelez-vous le but d'un bon gainage, c'est de renforcer toute cette ceinture d'accord ? donc l'idéal c'est de combiner un exercice qui va surtout faire appel à la chaîne ventrale avec la planche de gainage classique, la planche de gainage ventrale toute la chaîne latérale avec le side plank et avec cet exercice, on va surtout faire appel à la chaîne postérieure les trois exercices combinés vont vous offrir la consolidation de cette ceinture qui je vous le rappelle, va non seulement vous apporter une meilleure stabilité va protéger votre cogne vertébrale de tous ces traumatismes durant nos entraînements, que sont les mouvements de cisaillement, les mouvements de compression que vont subir nos disques intervertébraux mais également faire office d'augmentation de performance de par un meilleur transfert de force du bas vers le haut du corps donc voilà on a tout à gagner à faire cet exercice ou du moins à combiner ces trois exercices pour un maximum d'efficacité d'ailleurs en fin de vidéo je vous expliquerai comment justement combiner ces trois exercices pour faire un petit protocole de gainage au top les amis donc voilà, écoutez sans plus attendre on va se retrouver de suite pour la démonstration technique à tout de suite de retour pour cette deuxième partie nous allons attaquer de suite la démonstration technique de la version que j'appellerais basique donc s'il te plaît Alexandra position de départ dans un premier temps vous allez complètement vous allonger au sol les jambes sont tendues, les pieds écartement largeur du bassin les bras sont le long du corps avec le paume de main orienté vers le sol donc deuxièmement vous allez plier les jambes d'accord les pieds bien à plat au sol de sorte à ce que les mollets et vos cuisses forment un angle de 90 degrés dans cette position là il va falloir que voilà en effectuant une pression des mains vers le sol comme si vous vouliez véritablement enfoncer vos mains dans le sol et en poussant sur les talons vous allez décoller le bassin jusqu'à ce que vos cuisses, votre bassin et votre thorax soient parfaitement alignés voilà très bien, n'hésitez pas à appuyer bien vous engagez les fessiers, vous serrez un maximum les fessiers on rentre le ventre, engagez un maximum les abdominaux en effectuant, rappelez-vous, aspirer votre nombril, effectuer ce mini vacuum afin de solliciter également le transverse et là vous allez sentir toute la chaîne postérieure qui sera sollicitée mais également les fessiers et l'escu jambiers parfait, je t'en remercie voilà pour la version basique qu'en est-il maintenant des variantes de difficultés supérieures ? la première chose que vous pouvez faire, notamment pour vous amis débutants c'est de faire exactement le même exercice en réduisant votre surface d'appui et de ce fait intégrer un petit peu d'instabilité tout simplement en serrant vos pieds au lieu d'avoir les pieds écartement largeur du bassin qui vous offre une meilleure stabilité vous allez tout simplement serrer les pieds, la technique reste exactement la même voilà, sauf que voilà, vous avez moins de surface d'appui je t'en remercie tu vas reprendre écartement largeur du bassin deuxième variante de difficultés, cette fois-ci nous allons augmenter le bras de levier enfin le bras de levier pour l'exercice et diminuer encore une fois la surface d'appui comment ? tout simplement en effectuant exactement le même exercice sauf que, Alexandra va décoller une jambe en la tendant voilà, parfait comme vous pouvez voir, la jambe est parfaitement alignée avec le reste du corps 5 secondes, tu peux poser sans poser le bassin au sol, nous allons alterner enfin tout du moins, Alexandra va alterner donc là, il y a une instabilité qui va se créer on pose, je t'en remercie rappelez-vous, cette instabilité, c'est un outil de travail va vous permettre notamment de renforcer les muscles stabilisateurs on est parti pour la troisième variante cette fois-ci, on va surélever les points d'appui sur un appui fixe vous allez prendre un banc vous allez poser les pieds sur le banc et effectuer exactement le même exercice parfait alors il y a deux erreurs qui sont fréquemment commises durant cet exercice la première, c'est cette ligne droite qui est cassée de par un affaissement du bassin là, le travail n'est plus effectif et vous avez aussi des personnes qui veulent véritablement monter le bassin le plus haut possible ce qui peut mettre votre colonne vertébrale dans une position d'hyperextension qui va occasionner des tensions au niveau des lombaires donc encore une fois, pour éviter cette hyperextension engagez un maximum au préalable avant de monter votre bassin, vos abdominaux ça va limiter ce risque d'hyperextension je te remercie si cette variante est trop simple et encore trop simple pour vous vous voulez augmenter la difficulté et bien on va combiner la surélévation des points avec une réduction de la surface d'appui et une instabilité tout simplement en effectuant la même chose c'est à dire un décollement de la jambe la jambe reste bien droite on pose 5 secondes 5 secondes de l'autre côté comme vous pouvez voir ça commence un petit peu à trembler mais c'est tout à fait normal et on pose je t'en remercie souffle un peu et enfin, troisième variante cette fois-ci, on va encore une fois surélever nos points d'appui mais cette fois-ci, sur une surface qui sera instable donc là, vous pouvez très bien utiliser un Swiss Ball voilà donc là, comme vous pouvez le voir ça roule un peu, ça tangue un petit peu et si malgré, encore une fois, le Swiss Ball cet exercice est encore trop simple pour vous et bien les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va décoller une jambe 5 secondes on va alterner bien Alexandra pas trop haut la jambe on fait attention à ce que cette ligne ne soit pas le bassin doit rester fixe encore une fois c'est cette zone-là qu'on veut surtout travailler et on pose je t'en remercie donc voilà les variantes il en existe beaucoup d'autres mais bon, on ne va pas toutes les couvrir on en avoir peut-être d'autres prochainement voilà les variantes de difficultés que vous pourrez intégrer dans votre entraînement alors, comment combiner cet exercice avec la planche ventrale le plank et le side plank ? tout simplement, encore une fois en effectuant un mini-circuit c'est-à-dire que vous allez effectuer une planche ventrale à la suite de quoi sans temps de repos vous allez effectuer une planche latérale pour finir par un bridge le temps de travail encore une fois tout dépendra de la variante de difficultés que vous utilisez donc ça peut aller de 10 à 20 secondes le temps de repos entre chaque série il équivaut grosso modo au temps de travail des 3 de votre mini-circuit donc si vous faites 10 à 20 secondes sur 3 exercices vous allez prendre grosso modo entre 30 secondes et 1 minute personnellement je préfère 1 minute combien de fois réaliser cette séance dans la semaine ? encore une fois le gainage on en fait pas tous les jours 2 à 3 séances 2 à 3 séances c'est parfait vous faites 3-4 circuits 2-3 fois par semaine vous allez voir c'est le retour sur l'investissement du peu de temps que vous allez consacrer il est colossal les amis rappelez-vous vous allez avoir plus de bénéfices à long terme que de faire des crunch que de faire des relevés de jambes le gainage ça va non seulement protéger votre dos chérissez-le votre dos vous savez non seulement pour bien vieillir parce que le mal de dos c'est le mal du siècle mais lorsqu'un sportif est touché au niveau du dos et je pense à tous nos amis sportifs qui ont qui ont qui ont des problèmes intermédiaux notamment des hernies discales et tutti quanti ou alors des limbago à répétition et je ne sais quoi c'est très difficile les amis de revenir à son plein potentiel et on se voit plein d'exercices nous passer sous nez nos options d'exercice sont restreint encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura sensibilisé véritablement sur la nécessité sur la nécessité de protéger notre dos c'est vraiment notre charpente et encore une fois non seulement il va augmenter vos performances il va vous protéger mais il va également vous aider à ménager votre monture rappelez-vous la musculation c'est un marathon ce n'est pas un sprint le but c'est de profiter le plus longtemps possible de notre passion donc voilà j'espère que vous allez intégrer cet exercice et faire ce petit protocole de gainage donc voilà cette vidéo est terminée les amis j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir merci infiniment Alexandra c'est toujours un plaisir bon bon toujours un plaisir de t'avoir de t'avoir avec moi donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de mes coachings distance que ce soit en terme de plan entrainement personnalisé ou de plan alimentaire personnalisé ou de faire l'expérience d'un coaching webcam via Skype ou faire l'acquisition d'un short no flex no gain je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte je vous invite d'ailleurs aller sur la boutique de compléments en ligne Protein Center qui vous offre un vaste choix de compléments à des prix tout bonnement cas et en plus de ça moins 10% avec le code qui s'affiche à présent sur chacune de vos commandes donc merci à eux et merci pour leur confiance la semaine prochaine on se retrouvera pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements de bonnes séances de gainage renforcez-moi ce dos un maximum les amis vous étiez sur Enzo TV je suis Enzo Foucran je suis Alexandra Garbert à la semaine prochaine les amis bye bye ciao ciao